Guillaume Tell, la cavalcade, mais si vous connaissez, l'opéra rouvre ses portes et s'adapte aux normes sanitaires. Pour respecter la distanciation sociale, il a fallu inventer une nouvelle configuration scénique. Pour les chœurs, pour l'orchestre et ses 62 musiciens. Ils ne rentraient pas tous dans la fosse, on a décidé de les mettre, comme vous voyez là, de les distancer, de les mettre dans le parterre. Ce qui a occasionné évidemment des choses très très nouvelles pour nous, au niveau du son et au niveau de la lumière qui émane de l'orchestre avec les pupitres et tout ça pour qu'on puisse faire nous aussi des lumières sur le plat. Donc des empêchements qui sont en fait même un plaisir parce que le fait qu'on puisse faire quelque chose est déjà tellement merveilleux. Guillaume Tell, un ouvrage romantique écrit par Rossigny à l'âge de 37 ans. Son dernier opéra en quatre actes et en français. L'œuvre lance la saison de l'opéra qui espère retrouver ses spectateurs les plus fidèles, mais l'avenir est incertain. Nos abonnements peuvent chuter, mais la vente au billet, bon, se maintient et on espère que les gens vont reprendre l'habitude parce que depuis mars 2020, ils sont habitués à rester à la maison, de voir beaucoup de captations, ce qui a été notre cas, on a fait beaucoup de captations pour sauver notre saison passée. Il va falloir ne pas les prendre par la main, mais les inviter à revenir et leur redonner l'envie. Sous-titrage Société Radio-Canada